bonjour tout le monde je vous retrouve pour un nouveau tirage intemporel cette fois c'est le tirage de la pyramide il y en a qui l'appellent le tirage en triangle peu importe parce que ça fait une pyramide alors ce tirage donc comme d'habitude c'est un tirage intemporel donc peu importe quand est ce que vous tombez dessus il peut vous convenir si vous avez été attiré par cette par cette vidéo c'est qu'il ya sûrement un message pour vous là dedans le tirage de la pyramide vous pouvez avoir une question assez précise voyez donc à la peu importe du coup chacun va faire la part des choses si vous posez une question c'est pour vous c'est plus professionnel financier sentimentale familiale peu importe en fait là on va pouvoir aller chercher une réponse plus ou moins précise en tout cas donc si tu as une question je vous laisse je vous laisse deux secondes pour pouvoir là vous la poser votre interrogation principale du moment et on va aller voir en fait pour vous donner une idée un petit peu de comment on va répondre à ça 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 va être la couleur dominante ce qui va dominer d'un par rapport à votre réponse ici on va aller voir le les événements proches dans un futur proche comment ça va évoluer ou alors l'attitude qu'on vous conseille d'avoir par rapport à la situation ici on va aller voir l'issue possible comment ça risque d'évoluer et enfin au centre là ça va être la synthèse voilà donc là on n'aura pas une réponse oui non si le tarot ça marche pas comme ça mais on va pouvoir voir la couleur dominante et comment ça va évoluer et la synthèse qu'on vous dit par rapport à tout ça donc voilà je vous ferai encore une fois je le répète je laisse faire la part des choses certains ça va être plus professionnel d'autres plus financier d'autres plus sentimentale mais là en tout cas on va pouvoir aller peut-être un peu plus précisément que sur une évolution voilà bah écoutez on est parti je pense que vous avez chacun votre domaine qui vous intéresse en tête on va aller voir la couleur dominante par rapport à ça on a la carte femme alors j'ai utilisé le trio l'oracle de la triade le tarot de marseille et le camino on a femme on a la papesse avec le tarot de marseille et on a le verbe rencontrer alors la couleur dominante par rapport à ça alors il peut y avoir soit une femme qui est liée à votre domaine de votre question soit et ça peut être vous si vous êtes une femme soit la femme on est dans tout ce qui est du domaine de de l'intuition de la réception des choses du côté réceptif oui c'est ça de tout ce qui est de l'ordre émotionnel sensibilité voyez donc ça peut être lié à ça mais sinon il peut y avoir une femme très concrètement qui est liée à votre situation où ça peut être vous clairement vous représenter la papesse la papesse c'est une carte de réflexion et c'est une elle nous parle aussi la papesse elle voile ou elle dévoile quelque chose donc il ya peut-être quelque chose qui n'est pas encore dévoilé qui est encore caché à vous ou alors qui est en phase d'être dévoilé justement avec le côté rencontrer le verbe rencontrer donc là soit c'est quelque chose par rapport à vous même vous rencontrez vous même vous 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 le côté de révélation de cette carte de dévoilement ça peut être regarder les choses en face soyez avec le verbe rencontrer ça peut être d'être honnête avec soi même voyez ce ne plus voiler la face par rapport à des choses donc ça peut être ça ça soit ça peut être par rapport à une autre personne il ya peut-être une rencontre avec une femme la papesse sont peut-être ça vous dit que il ya en tout cas en tout cas la papesse voile ou dévoile des choses donc il ya peut-être des choses ça c'est la femme c'est vous il ya peut-être des choses qui ne sont pas encore à votre connaissance ou alors si c'est vous qui avez les secrets qui est c'est vous qui êtes en voile de en passe de dévoiler quelque chose vous voyez avec la notion rencontrer alors peut-être que il ya toutes les cartes ne vous parleront pas en fait encore la part des choses selon qui vous êtes mais en tout cas il ya une notion en couleur dominante on est vraiment sur la couleur dominante de votre tirage il ya quelque chose en tout cas qui n'est pas encore dévoilé ou qui est en phase de le faire donc soit c'est une femme dans votre vie qui avoir ce rôle là soit c'est vous soit c'est vous ensuite on va aller voir là comment la situation va évoluer à court terme ou alors quels conseils on vous donne face à cette situation on a la carte ordre on a le la force et on a le verbe abandonner alors qu'est ce que ça nous dit la carte ordre elle nous parle de quelque chose voyez cette trompette qui vient du ciel est une annonce il ya quelque chose qui est fait j'ai envie de vous dire quelque chose qui est dévoilé c'était la couleur dominante donc là je pense que dans un futur proche cette cette annonce ces choses qui sont à dire ça peut être une prise de conscience sur quelque chose d'intérieur mais en tout cas il ya quelque chose qui va être qui va être dit qui va être annoncé qui va être dévoilé voyez avec la carte ordre avec la carte avec la force derrière la force une carte elle nous parle plus de force mentale voyez c'est plus votre énergie mentale votre mindset votre énergie générale donc là ça nous dit en tout cas que vous allez soit ça va vous dynamiser ça va vous donner de la force justement cette annonce soit vous aurez la force en tout cas de faire d'y faire face vous voyez donc c'est quand même positif il peut y avoir quelque chose là qui qui est de l'ordre du dévoilement il ya une annonce et pour moi avec la carte force on est sur de l'énergie mais c'est positif et on a le verbe abandonner donc peut-être que cette annonce va vous inciter à laisser quelque chose derrière vous vous voyez il ya peut-être quelque chose de cette de cet ordre là avec le verbe abandonner il ya vraiment quelque chose à couper et moi vous allez être en capacité de le faire soit c'est cette annonce qui va créer cette situation où il va falloir couper avec quelque chose soit c'est c'est le fait de de l'annonce comment je veux dire va vous donner soit il ya quelque chose qui est coupé par l'annonce en fait c'est ça ça c'est l'annonce en elle même quelqu'un d'extérieur à vous qui vient vous dire ça on arrête que ça soit une relation que ça soit un emploi que ça soit peut-être des certaines rentrées d'argent que vous aviez l'habitude d'avoir voyez soit c'est l'annonce en elle-même qui vient couper et encore coupé abandonné oui c'est ça 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 se rejoint quand même un peu dans le vocabulaire soit c'est vous qui allez faire cette 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 action là mais en tout cas voilà il ya quelque chose de l'ordre là qui était voilé ça va être dévoilé ça va pas ça va pas tarder ça va pas traîner parce que là on est sur leur futur proche et sinon on sait où le futur proche soit l'attitude qu'on vous conseille d'adopter donc là une attitude qu'on conseille d'adopter si c'est ça avec la force on vous conseille de de comment dire de canaliser vos forces soyez de rassembler un petit peu vos forces mais pour moi c'est très positif il ya quelque chose dans cette carte là qui est de le fait que vous avez le mental et vous avez l'énergie pour faire les choses vous voyez donc s'il ya quelque chose à laisser derrière vous pour moi vous serez capable de le faire pour moi il n'y a pas même si le mot abandonné qui nous qui je trouve assez lourd comme mot vous êtes capable de faire ça peut être abandonné des des vieux schémas de pensée ça peut être abandonné des croyances ça peut être abandonné certaines choses dans votre vie en tout cas qui ne vous servent plus pour moi il n'y a pas quelque chose de lourd dans ce côté d'abandon d'abandon voyez là que la force elle est plutôt positive l'ordre c'est quelque chose qui 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 arrive qui est dévoilé que vous l'attendiez ou vous l'attendiez pas ça peut être lors de la surprise mais pour moi le côté abandon là avec les cartes qui sont là il n'y a pas forcément de lourdeur ça va ou vous aider à abandonner quelque chose que vous vouliez déjà abandonné ou en tout cas ça va ça va vous donner ouais ça va vous donner la force de le faire pour moi c'est pas quelque chose qui va être dans le domaine de la crise l'issue possible de votre situation ah bah dis donc on a la carte foudre on à la tempérance job et on a le verbe choisir pour moi la carte foudre elle fait carrément écho à ordre voyez à sorte de l'annonce qui est faite là comme cette foudre qui tombe qui arrive du ciel et craque ça vient de couper la colonne qui était qui était là vous voyez ça a fait tomber ça fait tomber la colonne donc il y a vraiment il y a ça va pas traîner ça a dévoilé mais ça va faire l'effet de la foudre ça va faire vraiment ça va faire du bruit ça va faire du bruit alors foudre ça peut nous indiquer des fois une rupture si c'est d'ordre affectif ça peut nous indiquer quelque chose qui est des fois assez assez lourd assez assez douloureux mais derrière on a la tempérance qui nous parle justement de douceur qui nous qui donc elle vient calmer un peu ça et elle nous parle d'échanges elle nous parle de communication vous voyez donc pour moi ce côté foudre encore une fois il est pas mal il est pas mal comment dire il aspecté par rapport aux autres cartes là l'ordre c'est pareil il ya un truc qui tombe là un petit peu qui peut vous surprendre mais c'est pas mal c'est pas mal aspecté et et là on voit on a la foudre qui vient briser cette tour mais derrière on a la tempérance qui nous parle de vraiment de de communication mais qui apaise aussi les choses et on a le verbe choisir voyez qui peut être lié directement au verbe abandonner là il ya peut-être peut-être quelque chose vous allez être en passe de pouvoir choisir parce que ça c'est l'issue possible l'issue possible dans ce cas là c'est peut-être il ya quelque chose qui s'arrête avec la tour vous voyez à quelque chose qui est coupé si on est sur un endroit affectif ça peut être le coup de foudre aussi vous voyez peut y avoir une rencontre là il peut y avoir quelque chose qui qui tombe de nulle part vous voyez et qui vous aide à abandonner peut-être des anciennes relations peut-être que vous arriviez pas à couper ça va vous aider à pas aller de l'avant là il ya la communication il ya de la douceur ça va entre en tout cas entraîner un choix l'issue de tout ça c'est que ça va entraîner un choix il ya quelque chose qui s'arrête que ça soit positif on va dire ou pas pour vous il ya quelque chose si c'est pas un coup de foudre c'est quelque chose qui s'arrête peu importe dans quel domaine avait lieu votre votre question mais pour encore une fois pour moi ça s'arrête mais c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la douleur parce que la tempérance elle met de la douceur là dessus elle apaise les choses donc il ya peut-être quelque chose qui s'arrête mais pour du bon pour vous voyez et il va y avoir des nouveaux choix des nouveaux choix à faire avec ça et c'est comme si quelque chose qui s'arrête mais quand on arrête quelque chose il ya forcément quelque chose qui commence derrière donc ça va entraîner des nouveaux choix pour vous et la synthèse de tout ça où c'est que ça nous emmène on a l'élévation voyez je disais que c'était positif la roue de fortune qui nous parle de changement et le verbe libérer voilà pour moi c'est ça depuis le début là je vous dis que c'était pour moi il ya une notion de positif mais il ya une libération qui va se faire il ya quelque chose là qui était caché et là ça va sortir je vous dis ça va faire les clés ça va faire du bruit à ce trompette paf qui tombe du ciel qui annonce quelque chose et qui vient mettre un coup de foudre et derrière c'est pour du bon voyez c'est quelque chose qui ça va vous aider peut-être que sur le moment ça va être un peu challengeant ça peut peut-être être source d'émotions fortes ça peut être oui là on a vu d'émotions d'émotions il y en aura mais il ya peut-être une libération que ce soit intérieur encore une fois je vous disais avec le verbe rencontrer il ya peut-être une notion de de prise de conscience à travers tout ça tout ça ça peut être de la prise de conscience un seul coup on prend conscience de quelque chose là une trompette c'est comme ça c'est à ce coup ça faisait du bruit dans notre tête et puis d'un seul coup paf punaise j'avais pas vu ça comme ça oui ça peut être très intérieur mais ça peut être aussi extérieur mais en tout cas c'est pour aller vers une élévation vraiment quelque chose qui va de l'avant et associé à la roue vous voyez la roue elle tourne dans le bon sens c'est comme ça a été bloqué il y avait des choses qui étaient cachées et là ça va être débloqué ça peut être très rapide vous voyez la roue elle va à nouveau tourner et elle va tourner dans le bon sens qu'on est la carte élévation avec la carte avec le verbe libérer il ya vraiment une libération qui se fait pour vous peu importe dans quel domaine était votre question sur l'ordre affectif professionnel ou financier il ya vraiment une notion de libération pour vous ça peut être peut-être un peu douloureux ça peut être un peu soudain ça peut vous surprendre ça peut vous challenger sur le moment mais pour moi ça y est quand même une notion de rapidité il ya le verbe abandonner là qui vraiment il ya quelque chose à qui ça il ya quelque chose qui va être coupé comme s'il y avait des boulets vous voyez qui vous retenez qui vous retenait et là ça pouf ça va être il ya des choses qui vont être coupé vraiment l'ordre avec la foudre il ya une notion un peu de coup d'éclat là vous voyez et derrière ça se libère élévation libération la roue tourne ou tourne à nouveau si a été bloqué forcément ça va impliquer des nouveaux choix de vie mais voilà pour moi c'est positif via la communication il ya de l'apaisement il ya vraiment de la libération à travers ça donc voilà peu importe quel était votre domaine de vie il ya vraiment c'est très positif c'est très positif pour vous ça s'il ya des choses qui sont qui sont encore cachés par rapport à la quand vous prenez ce cette vidéo ce tirage ça va pas traîner ça va pas traîner et encore une fois soit si vous qui êtes à l'origine de ça si vous êtes une femme soit ça peut être une femme dans votre vie qui vient qui vient déclencher tout ce mouvement là tout ce mouvement là donc voilà vous avez la capacité les forces d'accueillir tout ça de couper ce qui a coupé et vraiment il ya une notion pour moi de lumière de libération que ce soit intérieur avec le soyez avec ce verbe rencontrer ou d'un seul coup on comprend quelque chose ça peut être vraiment de l'ordre d'une grosse prise de conscience soit c'est extérieur avec des choses qui vraiment souvent les deux sont liés quand on change des choses à l'intérieur de nous il ya des conséquences dans le dans le matériel dans le concret donc voilà va y avoir des nouveaux choix à faire et qui vont faire tourner la roue dans le bon sens et pouvoir aller de l'avant et vous libérer donc c'est très positif voilà c'est la première fois que je tentais ce ce tirage donc dites moi ça vous parle si vous voulez que je le refasse là je l'ai tenté comme ça avec trois jeux je le ferai peut-être différent différemment la prochaine fois n'hésitez pas à commenter liker partager vous abonner encore une fois ma page est toute neuve et toute jeune donc quand vous interagissez dessus ça aide à la faire connaître et moi ça m'encourage aussi à continuer si vous voulez une guidance privée n'hésitez pas à me contacter toutes les infos sont sous la vidéo voilà bah écoutez je vous dis à très bientôt au revoir